Musique 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 C'est trop bien ça toi Je sais Putain j'ai mis un costard Tout ça parce qu'il y a un survêt du Bayern Non non pfff, je déteste le basket en plus Casse les couilles, je m'en fous, je vais aller plein en plein On va voir, mon connard La de cité de merde Yo, bien ou quoi ? Ouais j'ai changé d'objectif Maintenant on voit tout l'appart, t'as vu ? On a l'impression que je vis dans un grand appart Alors que non, y'a que ça Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la sape Savoir s'habiller c'est super important, même si c'est vrai Que l'habit ne fait pas l'imam Ah moi quand j'étais au collège j'avais pas de style Mais après quand je suis rentré au lycée j'ai décidé d'avoir un style Et comme j'aimais le hip hop, que j'ai grandi dans la thèse Forcément, j'ai opté pour un style Hard metal, avec des cheveux en aluminium Et des chaussures en noyés Non bien sur j'ai opté pour un style plutôt hip hop Ce qui n'a pas trop plu à mes parents, surtout à ma mère Salut, ça va ? Salut, ça va ? C'est quoi ça, on dirait un voyou ? C'est pas un voyou, je suis habillé hip hop, je suis habillé gangsta rap Maman, puis tu sais quoi moi je suis un voyou Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans la thèse Un voyou ? Et là tes casquettes j'utilis Mais putain C'est pas parce que je mets une casquette à l'envers Et des t-shirts un peu larges que je vends du shit La cocaïne ça rapporte beaucoup plus En plus avec Narcos ça me fait une sacrée pub Alors là je me fais des couilles en or Et je vais vous expliquer pourquoi en 3 raisons Premièrement, quelqu'un qui s'habille bien C'est quelqu'un qui prend soin de son apparence Donc aussi qui prend soin de soi Tu vois ce que je veux dire ? Il est propre, il est net, il est pfff Lisse ! Deuxièmement, quelqu'un qui sait bien s'habiller C'est quelqu'un qui sait mettre en forme ses valeurs Bon pour un garçon c'est un peu plus dur Mais je veux dire moi des fois je mets des t-shirts T'as l'impression que j'ai des pecs alors qu'en vrai pas du tout Et des fois c'est un peu gênant parce que quand j'enlève mon t-shirt on voit tout de suite Il y a une sorte d'arnaque en fait Il fait trop chaud là j'enlève mon t-shirt Ah tu ressembles à ça ça t-shirt ? Pourquoi ? Ah mais encore les gars ça va Mais les meufs ça peut être des sacrés arnaques quand elles s'habillent bien Il y a des meufs quand elles sont habillées elles ont le corps de Beyoncé Une fois que tu les vois à la piscine Des iPads, que des iPads dans l'eau, je comprends pas Après je juge pas sur le physique hein, je veux dire T'as le droit de ressembler à une planche de surf Mais ne ment pas ! Et bon troisième raison C'est tout simplement que quelqu'un qui s'habille bien C'est quelqu'un qui s'habille avec des habits de marque Donc forcément qui a de la thune ! Et ça ça plait bah oui ! Et attention on trouve pas dans le cliché que ça plait qu'aux femmes Moi aussi je suis une misto Tu m'offres une paire de Jordan, je sors avec toi deux semaines Tu vois, question principe Bon après niveau sable t'as quand même beaucoup plus de choix quand t'es une fille Ah bah pour être bien habillé quand t'es une fille T'as trop le choix entre les robes, les jupes, les pantalons Tout ça tout ça Déjà juste avec un truc, les talons T'as vu comme c'est bizarre les talons pour un mec J'veux dire tu vois une meuf sans talons Et tu la vois avec talons, ça a rien à voir Tu n'as pas du tout la même réaction C'est quoi cette sorcellerie ? Je veux dire c'est une paire de chaussures Pourquoi ça nous fait ça ? Nous les mecs on a pas cet effet possible T'as déjà vu une meuf dire ça ? Oh putain la paire de Santiago Ah je craque Et Belfest, tu voudrais pas mon adresse ? Non nous les mecs on a un truc quand même hein, c'est le costume Ah le costard dès que tu le mets Chut, tout de suite t'as la classe Tu vois ce que je veux dire au pas T'attire les femmes tu sens ou pas ? Tu sens que ta testostérone Elle a envie de se jeter sur de l'ostrogène tu vois ? Ouais c'est une blague de S C'est pas... Ah mais moi quand je mets un costume Je me la pète un truc de malade J'ai l'impression d'être quelqu'un d'important tu vois Alors qu'en fait non Mais où ai-je garé mon Lamborghini ? Ah mais oui c'est vrai J'suis youtuber Oh t'es un clope ? Nan je suis pas Non je te jure j'arrête en toi Mais si t'es un clope Mais si t'es un clope Mais si t'es un clope Mais si mes lunettes c'est des police Nan je prends un police Regardez la bas C'est la Lille de regarder un mouton Ouais Et bon pour être bien sapé forcément il faut faire les magasins Ou tu peux aussi aller sur Internet Mais moi je fais pas trop confiance La dernière fois j'ai commandé une chemise sur un site chinois J'ai pris du M Je l'ai mis j'arrivais pas à mettre un bras quoi Du coup maintenant je préfère aller dans les magasins Acheter de la sape et l'essayer là bas Mais c'est vrai que même en magasin des fois j'ai la flemme d'essayer parce que les cabines d'essayage sont remplies Et je vais faire cette erreur Ah j'aime trop, je vais l'acheter tu sais quoi Vas-y j'ai pas envie d'essayer encore, vas-y je la prends cash Et là je me rends compte que ma vue n'est pas du tout fiable Ah putain elle est trop série elle là, j'ai repas la framée, faut que j'arrête la muscu moi Je suis en train d'être con aussi non, j'ai acheté une chumée sans même l'essayer C'est comme si je partais dans un magasin rideau, t'as acheté une fenêtre Tu es outre toi Tu viens d'une autre planète c'est ça Tu es venu me chercher Je suis l'élu Tu comprends ? Si je fais ça tu comprends ? Et bon y'a aussi un autre truc qui m'énerve quand t'achètes des habits dans un magasin C'est quand dans tout le magasin y'a un article qui te plaît Un seul, tu regardes c'est le plus cher Pourquoi ? Et là je fais un truc complètement idiot, je sais pas si vous le faites aussi mais je regarde l'article dans d'autres tailles C'est à dire en XXL, en XXXL Tu vois je me dis peut-être que le mec s'est dit Ouais bon c'est quoi ? Il est gros le gars déjà Vas-y sur cet article on met moins 30% On sait jamais tu vois Alors que non c'est pas logique Je veux dire justement il y a plus de tissu ça devrait même être plus cher Mais bon ce serait juste pour les gros Et bon des fois je me dis tant pis la veste me plaît Je l'achète Je la mets à yaïouille Mais là par contre il faut que personne ne critique ma veste En fait j'aime pas trop ta veste Mais toi est-ce que quelqu'un t'aime déjà au lieu de parler de ma veste Et bon niveau style moi j'ai aussi une autre particularité c'est que je porte mes jeans taille basse Parce que voilà j'aime bien tu vois je me sens bien avec un jean taille basse J'aime pas quand ça monte trop Mais quand tu portes ton jean taille basse les gens font tout le temps la même blague Eh tu t'es chissé ou quoi ? Putain t'as ché sur la gueule ou c'est ta tête normale ça ? Arrête je reçois ma mère Vas-y viens tête de caca Mais moi je peux pas porter un jean taille haute enfin normal Parce que je sais pas si vous avez remarqué mon corps mais en fait j'ai un bus plutôt court Et des longs bras tu vois ce que je veux dire Ça fait quand je mets un jean un peu haut Je ressemble à ça Bon salut toi je m'appelle François je travaille chez EDF tu es au courant ? Ouais j'adore les femmes et les foot François j'en ai bien bonne tu vas te pisser tu viens ici Mais voilà après je suis pas non plus un forceur avec ma veste Pas comme ces gens qui veulent à tout prix montrer leur nouvelle veste qu'ils viennent d'acheter Même s'ils sont à l'intérieur et qu'il fait 30 degrés Vas-y enlève ta veste là Pourquoi ? Ça se voit t'as chaud tes mains tu transpires Mais non frère à cause des mains tu me donnes chaud C'est bon on a compris t'as acheté une nouvelle veste aussi Ah t'as vu sur Lidl carrément ? Bah c'est juste que tu vois ça Tu vois c'est rien à voir avec la adidas c'est pas quoi n'est pour quoi c'est de la marque frère Tu vois tu vois c'est un truc de trop Tu vois laisse moi tranquille Vas-y joute ton jeu là Tu t'as biché l'idole ? Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Ferme ta veste, ferme-la Ferme-la je me sens pas bien Bon moi j'avoue je fais ça quand j'achète une nouvelle paire de baskets Je force mais un petit peu quoi Tu viens quoi ? Je t'ai acheté de nouvelles baskets ? Ouais comment tu sais ? Ouais ouais c'est de nouvelles baskets comment tu sais ? Mais c'était putain Bon un peu beaucoup c'est vrai Mais je fais ça que quand j'achète une nouvelle basket hein Quand j'achète un nouveau caleçon jamais tu me verras Fache bien ou quoi ? Athéna t'inquiète mon gars Donc moi j'aime bien la sape et tout Et être bien habillé avoir du style Mais c'est vrai que des fois aussi j'en ai rien à foutre tu vois Je sors comme un clochard Et c'est tout le temps dans ces moments là qu'il m'arrive des trucs Pourquoi quand je suis bien habillé il m'arrive rien Alors que quand je suis mal habillé je vous jure il se passe tout le temps des trucs de ouf Salut c'est Rach je te rappelle de moi ? C'est la fille que t'as jamais pu oublier depuis que t'es tout petit Je sais que tu m'aimes encore et que tu penses à moi des fois le soir tard Petit coquin va Bref je voulais qu'on se mette ensemble finalement Parce que ouais j'ai réfléchi et tout Ah mais t'as vu comme t'es sapé ? Mais ouais tu t'habilles où ? Hein ? Laisse tomber tu sais quoi ? Oublie moi ouais Allez Ovidersen Ouah Elle dit excuse moi jeune homme Voilà en fait je suis producteur à Hollywood Et je recherche quelqu'un pour jouer un rôle avec Eva Mendes Tu vois qui c'est non ? Ouais j'étais moche dans la thèse maintenant Eva Mendes exactement Bah écoute je trouve que t'as le profil hein Tu pourrais très... Attends mais c'est tes vrais habits ça ? Tu t'habilles comme ça tous les jours ? Ah ça va pas être possible Nan nan t'imagines un peu s'il y a des paparazzis quoi la photo ? Nan c'est pas possible Nan nan c'est pas la peine Le jeune homme viens voir ici Pfff c'est bon j'ai joué un truc révalier aussi Nan les gens ils abusent comme ça Eh gringo excuse moi que t'es dérangé Voilà en fait j'ai un million de dollars en trop dans le camion Ça va pas rentrer Ça te dirait pas de m'en débrasser Nan tu fais ce que tu veux avec cet argent Tu vas en vacances Comme tu veux Attends mais c'est ton style ça ? Tu t'habilles comme ça ? T'es sérieux ? Nan mais gringo tu peux pas t'habiller comme ça ? Nan maître il y a eu 3 trucs déjà Ouais je vais retourner chez moi voilà Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et je ne sais pas s'il y aura une vidéo en août Parce que je serais en vacances Et dans tous les cas on se retrouve au mois de septembre Pour de nouvelles vidéos Passez de bonnes vacances Ciao !